Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un VPN et un proxy. Vous vous en doutez donc sûrement, mais il y a une différence et au moins un des deux termes est incorrectement utilisé. Commençons donc par la définition de VPN, ou RPV en français, pour réseau privé virtuel. Comme le nom l'indique, il s'agit d'un réseau privé, tel que votre réseau local, mais virtuel. Ici, notre réseau n'est donc pas physique, mais logiciel. Pour les utilisateurs Minecraft, il est fort probable que vous ayez déjà créé un VPN sans même le savoir. En effet, le logiciel Amashi permet de créer un VPN qui regroupe votre machine et celle de vos amis. Ainsi, vous pouvez vous connecter au réseau local avec vos amis même si vous n'êtes pas sur le même réseau physique. Maintenant, voyons ce qu'est un proxy. Selon la définition, un proxy est un intermédiaire. C'est aussi simple que cela. Comme je l'avais déjà expliqué avec ma vidéo sur Bangui, les proxys servent uniquement d'intermédiaire entre votre machine et la machine de destination. Soit afin que le serveur de destination ne sache pas que c'est vous qui vous connectez. Soit afin que vous ne sachiez pas à quel serveur vous vous connectez. Maintenant, prenons l'exemple du fameux NordVPN. Regardons son fonctionnement. Votre connexion passe par un serveur NordVPN avant d'être redirigée vers le serveur qui vous intéresse. Si vous avez suivi, il s'agit ici du même fonctionnement que pour un proxy. Certaines personnes me diront que NordVPN protège vos données, contrairement au proxy. Ici, nous voyons que seule une partie de votre connexion est protégée. Celle qui va de chez vous au serveur NordVPN. Et si nous regardons plus en détail, le schéma ressemble à ceci. Nous voyons ici que seule la partie qui va du logiciel NordVPN jusqu'au serveur NordVPN est réellement protégée. Donc certes, si vous êtes dans un pays où le réseau est analysé et ne nous faisons pas d'idées, dans la plupart des pays c'est le cas, même en France. Ou si vous vous connectez à un wifi V-Rollet, vos données seront protégées jusqu'au serveur NordVPN. Ce qui n'empêche pas, comme on le voit ici, le site de destination d'être info ni NordVPN de vendre vos informations. Certes, ils affirment que leur politique est stricte à ce niveau-là. Mais rien ne les empêche de faire pareil que votre fournisseur d'accès, votre moteur de recherche et votre gouvernement. Au passage, en fonction de votre navigateur, il y a aussi moyen que vos informations soient vendues ainsi que votre ordinateur ou téléphone si vous y avez un virus. De plus, rien n'empêche le gouvernement où se situe le serveur NordVPN d'analyser vos données. Loin de moi l'idée de remettre en question leur efficacité, mais un peu quand même. En effet, nous voyons que seule une petite partie de l'envoi de vos données est protégée et ce n'est pas grâce à la partie VPN, mais grâce à un chiffrement de vos données. Chiffrement qui s'effectue déjà en partie quand vous allez sur un site en HTTPS. Alors bien entendu, dans le cas présent, le chiffrement appliqué est plus performant qu'un simple chiffrement en HTTPS. Ensuite, ne vous faites pas d'idée sur le fait que de manière magique, votre fournisseur d'accès ne pourra plus suivre votre activité. Votre connexion continue de passer par ces machines. C'est juste qu'il ne peut plus analyser ni le serveur de destination à cause du proxy, ni les données à cause du chiffrement. Mais certainement pas grâce à la partie VPN. Même si cela devient fréquent de chiffrer la connexion VPN, ce n'est pas le fait d'avoir un VPN qui va chiffrer vos données. Et comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas parce que votre fournisseur d'accès ne peut plus analyser vos données que le fournisseur d'accès de NordVPN n'y a pas accès. Certes, il ne saura pas que les données viennent de vous, mais il pourra quand même analyser ce que vous avez fait si vous ne vous connectez pas sur un serveur déjà chiffré avec une connexion HTTPS ou tout autre type de chiffrement. Sur ce, j'espère que vous avez compris la différence entre VPN et proxy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.